Qu'on a connu les bombardements, alors ils ont débrouillé un petit peu, les gens se protégeaient comme ils pouvaient. On avait peint, badigeonné nos vitres en bleu pour que la lumière du soir quand on avait la lumière ne se voit pas de l'extérieur pour les avions. Pour pas que les avions bombardent des maisons qu'ils auraient vues. Pour qu'ils ne soient pas guidés, quand il y avait des bombardements, on descendait à la cave. Les gens avaient fait que les caves de maison en maison communiquaient. Ah ouais ? Oui, on avait fait des réseaux de caves du coup. Oui, c'est ça. Parce que s'il y avait un éboulement dans une cave, on pouvait se sauver dans la cave à côté. C'est déjà arrivé ça ? T'as déjà dû le faire toi, par exemple ? Non, je n'ai jamais arrivé. Moi j'ai toujours été, enfin on pouvait y aller mais c'était pas, je n'ai jamais, non, non. Il y avait des abris partout, partout dans les rues c'était marqué abris 20 places. Ce n'est pas des caves qui ont été créés pour ça, c'était déjà... Non, 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 c'était... C'était affiché, abris. C'était abris puis le nombre de places. Ah d'accord. Alors, en ville, n'importe où en ville, partout. Dans les rues ? Oui, partout où on pouvait, il y avait des souterrains ou bien des caves assez grandes. C'était la mairie qui organisait ça ou c'était les particuliers ? Ah, c'était la mairie, la mairie. C'était les affiches, oui, abris 20 places, abris 40 places, oui, 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 partout, 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 il y avait des abris. Partout. Genre une fois tu étais bien dans la rue et puis tu as dû courir, te cacher d'un coup. Voilà, exactement. C'est arrivé du coup ? Ah ben bien sûr. C'était, tout d'un coup, tu entendais l'alerte. Bon ben, tu savais qu'à tel endroit, il y avait un abri, ben, tu te dépêchais pour le rejoindre. Et puis... Tu n'as jamais vu, toi, le bombardement de tes yeux ? Tu étais tout le temps caché avant ? Jamais. Jamais, hein. Je n'ai jamais vu tomber une bombe. Tu les entendais, par contre, tu sentais les vibrations, j'imagine. Ah, j'entendais, ben oui, bien sûr. Et la poussière. La poussière après en ressortant ? Ah oui, après. Ah oui, 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 oui. Et puis quand on voyait tout là écrasé, démoli, ça faisait mal. Mais bien sûr. Et les gens, après un bombardement, ils reprenaient leur vie, du coup, tout simplement ? Ben oui, ben oui. On s'habitue. Il y en a qui allaient aider à déblayer, il y en a... Oui, oui. Récupérer ce qu'ils pouvaient en mobilier, en vêtements, n'importe quoi, bien sûr, bien sûr. Ils récupèrent ça dans les maisons, qui étaient... Il y avait beaucoup de pillages, beaucoup de pillages. Des gens qui profitaient de ça pour aller piller. On pouvait arriver à dégager un petit peu des décombres. Alors, ils allaient piller. Ça, du pillage, oui, il y en avait. Oui. Alors, eux, s'ils étaient pris, bien sûr, ils étaient condamnés, mais pas à être physiques. Ils étaient condamnés à quelques jours de prison. Ah, c'était pas très... Non, non, non. Ils continuaient après, quoi, du coup. Non, non. Mais enfin, ils étaient quand même punis. Ouais. Mais du coup, t'as jamais vu... T'as jamais vu de cadavres ? T'as jamais vu de... Non, non. Parce que... Il y avait des morts, ça c'est certain. Mais tu les voyais pas, t'as jamais vu ? Non, moi, je les ai jamais vues. De toute façon, quand il y avait eu ça, tu t'éloignais, tu venais pas dans les décombres aider les gens, tu préférais t'éloigner ? Non, non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu non plus de maison s'écrouler sur... J'y étais pas. Juste en sortant. Alors, bien sûr, il y avait des équipes de débléments, tout ça, mais moi, j'y suis jamais allée. Moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'allais pas. Puis après, on disait, tiens, dans le journal, c'était marqué, les familles disparues, le père, la mère qui avait été tuée au bombardement. Le bombardement du 11 août, par les Anglais, d'ailleurs. Oui, c'était les gens du 11 août, il y a eu je sais pas combien de morts, à Douai. Ils visaient, ils visaient Sommin. Ils visaient la guerre de Sommin. C'est loin, Sommin. Ben oui. Ils se sont trompés. Ah ben, je vois, comme ils étaient précis. Ils se sont vraiment trompés, du coup ? Ah ben, certainement, hein. Ils visaient la guerre de Sommin, la guerre, c'est une énorme, une très grosse guerre de triage. Les gares de Sommin ? Oui, Sommin. Et ben, ça, c'est les Anglais, hein. Vous avez parfois plus souffert de la faute des Alliés que des Allemands ? Je crois. Je crois qu'on a eu, oui. Oui, parce qu'après, quand les Allemands occupaient le Nord, ben, les Anglais se gênaient pas pour les déloger, hein. Ouais. Alors ça, on voulait pas, on était... Bien sûr, on n'appelait pas les bombardements, mais il fallait bien l'admettre, hein. C'était le passage obligé, malheureusement. Il fallait bien... Alors, on savait qu'il y avait des morts. Mais j'ai jamais pensé, tu vois, peut-être avec l'insouciance de la jeunesse. J'ai jamais pensé, quand, par exemple, j'allais au lycée, et puis que maman, elle était à son boulot, mon père au sien, j'ai jamais pensé qu'il y avait un... Quand il y avait un bombardement, ben, je descendais à la cave où je me trouvais. J'ai jamais pensé que, quand je remontrais, ma mère aurait été tuée dans un... par le bombardement, ou mon père, non. J'ai jamais pensé à ça. Tu te sentais quand même en sécurité, quand même, malgré ça ? Ben, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ta jeunesse a fait que... Je ne disais pas, mon Dieu, mon Dieu, pourvu que je les retrouve. Non. Ça aurait pu arriver. Absolument. Tu t'en es rendu compte après, ça ? Non. Non, non. Tu ne t'en es pas rendu compte après ? Tu t'en es rendu compte, quand, du coup ? Non, non. Non, je me suis dit, certainement, on a de la chance de... Mais longtemps après, dire, nous, on en a quand même échappé à tout. Mais non, 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 non. Pour l'instant, non. Non, non. D'accord. On est peut-être un peu égoïste, je ne sais pas. Mais non, non. Je ne me suis jamais réjouie, parce que je n'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. D'accord. C'est marrant, ça, du coup. Tu ne t'es jamais dit, oh, putain, on a eu de la chance. Non. Non. Tu ne préférais pas y penser ? Pour moi, c'est une évidence même qu'on allait tous retrouver, donc... Alors que tu savais qu'il y avait des gens qui disparaissaient autour de toi, mais tu disais, toi... Bien sûr, mais c'est pas que je ne voulais pas savoir, ça ne devait pas... Non, je n'y pensais pas, ça ne devait pas exister, ça ne devait pas arriver. D'accord, tu fermais un peu les yeux, peut-être ? Ben, oui, peut-être, je te dis, la jeunesse fait qu'on est comme ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que... Et tes parents, eux, ils avaient peur ? Tu voyais qu'ils avaient peur de ça, qu'ils y pensaient ? Non, je n'en ai jamais parlé. Jamais, vous ne parliez pas de la guerre ? Non, non. Vous taisez le sujet, oui, c'était pas y penser, quoi. Certainement qu'ils s'y pensaient, qu'ils se faisaient du souci. À un moment, peut-être qu'ils le disaient, pourvu qu'on sait qu'elle peut être, non, non, non. Mais toi, non, toi... Non, non, je pense que tout le monde était un peu comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Par rapport à la radio, est-ce que tu entendais les avancements de la guerre ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on parle de la guerre, on sait très bien, 1939, 1945, les grandes batailles, l'avancement... Non, non, non. On avait Londres, ici Londres, ici Londres, ça faisait un bruit comme un tocsin, tac, 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 ici Londres, ici Londres. Ici Londres, ce soir, au cours du programme, les Français parlent au français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Mais c'était brouillé, les Allemands brouillaient les voix. Donc, c'était très, très... On avait son oreille collée à la TSF, là, pour essayer de comprendre, mais c'était difficile. Mais les journaux, c'est pareil, il y avait des journaux, mais sous la coupe des Allemands, donc on avait très, très peu d'informations. Oui, il y avait des journaux sur la propagande. Et tu y croyais, toute cette propagande, ou tu voyais bien que c'était... Non, parce qu'il y avait un poste qui disait... Comment ça, je ne sais plus trop trop bien, c'était... Radio Paris, oui, Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris-Mont, Radio Paris est Allemands, Radio Paris-Mont, Radio Paris est Allemands, oui, c'est ça. les journaux c'est pareil il y avait des journaux mais sous la coupe des Allemands donc on avait très très peu d'informations il y avait des journaux sous la propagande la mairie ou Douai les aidait ou pas du coup ils n'avaient pas le choix on n'avait pas le choix on était bien obligés de travailler pour eux l'appel du 18 juin par exemple tu l'avais entendu celui-là absolument pas jamais entendu parler tu l'as entendu après général de Gaulle etc non de Gaulle on n'en parlait pas il n'existait pas entre guillemets on ne savait même pas qu'il existait non pas du tout parce qu'aujourd'hui c'est une figure importante on en parle forcément alors qu'à l'époque là on ne savait absolument rien quand est-ce que c'est la première fois que tu as entendu parler de Gaulle par exemple tu t'en souviens ? non mais longtemps après c'était longtemps après la guerre oui mais on parlait davantage de de Leclerc le général de Leclerc oui Leclerc parce qu'il faisait des grandes batailles voilà de Tassini tout ça on parlait plutôt de ces chefs militaires là que de De Gaulle De Gaulle on n'a jamais beaucoup parlé de non non je pour moi De Gaulle c'était plutôt un un politicien en quelque sorte que mais les après la guerre du coup oui mais non parce que j'ai j'ai connu aussi par exemple toujours enfin moi personnellement les deux seules femmes que j'ai connues qui ont eu des un amant anglais pour eux et après un amant un amant allemand c'était uniquement pour dire d'avoir à manger d'accord ce n'était pas elles ne collaboraient pas avec les allemands ce n'est pas vrai d'ailleurs après la guerre quand il y a eu les règlements de compte elles n'ont pas été inquiétées elles n'ont pas été inquiétées même c'était deux personnes différentes une qui s'était mise avec un anglais non la même la même avec un anglais et après avec un allemand c'était même un autrichien et c'était un soldat allemand du coup qui était occupé doué aussi c'était un soldat l'anglais aussi c'était un lieutenant de l'aviation qui était basé à Vitry Vitry en Artois et puis l'allemand il était logé dans la caserne de doué à ce moment-là il y avait le bastion Kho qui est ici tout près là c'est pas juste il y avait des allemands dans cette caserne oui c'est occupé complètement j'ai déjà eu l'occasion de parler une seule fois enfin plusieurs fois à l'anglais et à l'allemand puisque nous étions cette femme était voisine de notre appartement elle était là avec ses trois enfants et je me souviens l'allemand il s'appelait Siegfried 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 et il était coiffeur et je me rappelle il il était coiffeur avant d'être à la guerre quand il était un civil en Allemagne il était même autrichien alors il n'aimait pas son il avait toujours dit si je ne meurs pas à la guerre je viendrai te chercher il avait dit à cette femme avec tes enfants elle avait trois enfants alors pour en revenir à ces femmes qui ont eu des amants moi je n'étais jamais blâmée je ne les connaissais pas mais je ne les blâmais pas parce que je savais que ce n'était pas par anti-patriote pas du tout c'était parce qu'elles avaient de l'alimentation et les soldats leur portaient il fallait bien se débrouiller comme on voulait leur porter un petit peu de nourriture c'était pour leurs enfants ou même pour eux du chocolat qu'ils ne pouvaient pas avoir même avec des cartes et alors après la guerre il y a eu des choses que je n'ai pas jamais approuvées auxquelles je n'ai pas assisté mais que j'ai vu défiler on a tondu les femmes ces femmes-là sur dénonciation d'ailleurs et on leur tondait la tête complètement puis on les baladait en ville moi je n'ai pas trouvé ça tu n'étais pas d'accord avec ça toi tu comprenais leur motivation à ces femmes-là moi je n'ai jamais pourtant j'étais jeune mais malgré tout je n'approuvais pas ça tu comprenais je n'approuvais pas ça et puis j'ai connu aussi la rafle des juifs à Douai puisque j'étais amie avec une jeune fille de mon âge Hélène Glixman qui habitait juste en face de la maison ta maison rue Saint-Amé rue des Blanc-Mouchons où on avait réussi à avoir un petit logement dans la mairie puisqu'on était sinistrés on avait droit à être relogés d'accord alors là vous avez été sinistrés votre maison elle avait eu quoi ? elle avait été sinistrés par un bombardement elle avait été détruite détruite complètement oui par un bombardement du pont de Valenciennes d'accord alors donc cette amie son papa était tailleur elle habitait exactement en face de chez moi Hélène et je sortais avec elle parce que bon quand il n'y avait pas d'abord j'allais à l'école et puis quand la vie de tout le jour elle continuait à part ça vous allez toujours à l'école voilà alors après on a distribué les étoiles de juifs alors je me rappelle avoir été avec elle à la mairie bien sûr moi je ne suis pas rentrée où elle a elle a eu son étoile et puis elle est rentrée chez elle elle l'a cousue et je me souviens aussi que quand on sortait avec elle elle mettait toujours une écharpe le long de sa veste pour essayer de dissimuler ses t-shirts mais j'allais chez eux des fois je passais la soirée chez elle ou bien elle venait à la maison enfin c'est des gens qui étaient très 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 gentils et puis un matin ils avaient des voisins qui nous ont dit cette nuit les allemands sont venus emmener les glissmann alors il y avait le père la mère les trois garçons dont un gamin de 9 ans Hélène et sa soeur et puis on n'en a plus jamais entendu parler jamais 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 ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'on a appris les camps de concentration mais moi ça pendant la guerre vous t'avez aucun idée on l'ignorait complètement on l'ignorait complètement ce qu'on avait fait des juifs pour qu'on les avait emmenés ils ont juste disparu un jour on ne savait pas alors moi j'ai toujours dit bon ben ils les ont emmenés ailleurs pourquoi on ne savait pas d'ailleurs on n'avait pas d'explication t'as vu où ça se faisait où ils étaient peut-être remis dans un seul endroit avant de partir on ne savait pas on ne savait absolument rien t'as même pas vu des familles juives se faire enlever ça s'est fait dans la nuit peut-être du coup non il paraît que c'était au petit matin au petit jour mais heureusement enfin heureusement les voisins qui l'ont entendu et vu peut-être derrière leur volet je ne sais pas comment enfin ils ont vu les allemands les emmenés mais on n'a pas su du tout où ils n'étaient pas moi j'ai toujours cru d'ailleurs qu'à la fin de la guerre ils reviendraient et ce n'est que je n'ai jamais pensé qu'ils aient pu être exterminés ça je n'ai jamais accepté sauf il y a deux ans tu en avais déjà entendu parler après la guerre mais tu ne l'avais toujours pas accepté cette extermination moi je n'acceptais pas j'acceptais pas tu t'es dit il lui arrivait autre chose oui je ne sais pas je n'acceptais pas ça de leur part je les connaissais trop c'était pas positif c'était pas des riches c'était des gens sans problème et puis un beau jour j'ai vu dans le journal qu'on ingorait une stèle à côté de la porte de Valenciennes pour les déporter alors j'y suis allée voir cette stèle qui est un petit monument et là j'ai vu tous les noms écrits il y en avait beaucoup il y en a beaucoup non pas tellement mais enfin eux ils y sont tous les sept tous les sept le père la mère les cinq enfants dont Hélène Hélène Glixmann déporté au camp d'Hodwitch telle date la date je ne me rappelle pas qu'est-ce que tu t'es dit en voyant ça qu'est-ce que tu as ressenti j'ai réalisé j'ai réalisé et depuis depuis ça fait donc deux ans je vais mettre des fleurs sur cette à cette stèle à la Toussaint à la Toussaint il a fallu ce temps là que vraiment je me rende compte que c'est vrai mais deux doués il y avait leur famille puis je crois une ou deux autres familles il y en avait d'autres qui tant mieux pour eux n'ont pas été pris parce que je n'ai jamais vu leur nom en effet l'aspect le plus sombre de la politique nazie fut sans nul doute son projet d'extermination industrielle des juifs d'Europe dès le 27 septembre 1940 le recensement des juifs fut ordonné en zone occupée leur discrimination commence mais pour l'instant rien ne semble réellement alarmant pour tous les juifs en France à douer tout du moins mon arrière-grand-mère connut Hélène à l'école son père était ailleurs et tenait une petite boutique et les deux familles habitaient pratiquement l'une en face de l'autre malgré l'occupation la vie continue les deux amis aimaient se balader dans le centre-ville rue de Bélin ou au parc Charles Bertin sur cette photo le 20 janvier 1942 à Berlin est défini l'organisation de la solution finale lors de la conférence de Wannsee le 27 mars 1942 le premier convoi de déportation de juifs de France quitte Drancy pour Auschwitz en mai 1942 le port de l'étoile jaune est imposé en zone occupée pour tous les juifs mais là encore rien ne semble réellement inquiétant me rapporte mon arrière-grand-mère le 11 juin 1942 est décidé le début des opérations de déportation en Europe de l'Ouest les 16 et 17 juillet eut lieu la grande rafle du Veldiv à Paris mais à Douai le commun des mortels n'en entend rien deux mois plus tard le 11 septembre 1942 alors que la nuit enveloppe encore la ville vers 4 heures du matin la police militaire allemande accompagnée de la police française extirpe de leur sommeil quatre familles juives de Douai les Slomonikis Rosenblitz Sokolsky et les Glixmann dans le cadre d'une rafle globale dans le nord Pas-de-Calais ces familles entières hommes, femmes et enfants sont emmenées à la gare de l'île Fiv à une quarantaine de kilomètres de chez eux le lendemain c'est moins de 150 kilomètres supplémentaires qu'ils doivent subir jusqu'au camp de regroupement de Malin la caserne d'Aussain à peine réquisitionnée dirigée par le SS Philippe Schmitt en Belgique ce n'est qu'un camp de transit le 15 septembre 1942 un convoi le convoi 10 de 1048 déportés part à destination du camp d'Auschwitz à plus de 1000 kilomètres de chez eux seuls 17 d'entre eux survivront allez on a plus de 1000 kilomètres de chez eux on a plus de 1000 kilomètres de chez eux